... On construit la plaie dans la confiance avec les peuples. Il y a de nombreux exemples. On est aujourd'hui le 22 janvier 2021. C'est le jour où le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui a été adopté aux Nations Unies le 7 juillet 2017, est entré en vigueur. Il a été voté par 125 États à l'Assemblée générale des Nations Unies, signé par 86 et ratifié par 51. Il devient la loi internationale et il pose définitivement l'illégalité des armes nucléaires et il pose aussi un outil pour aller vers cette élimination. Donc aujourd'hui, trois objectifs marqués que cette lutte, ce résultat est le résultat de lutte depuis les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, depuis l'appel d'Albert Camus, depuis l'appel de Stockholm, toutes les manifestations qui ont eu dans le monde. Hier, j'étais à Paris, on a eu un message qui nous a été envoyé d'ailleurs, nous aussi à Rennes, des survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, qui depuis trois ans collectent des pétitions pour que ce traité rentre en vigueur. ils ont obtenu près de 2 millions de signatures à travers le monde. Donc premier objectif, on fête les peuples qui se sont unis pour obtenir ça. Le deuxième objectif, il faut cibler les responsabilités. C'est un point d'arrivée, une victoire et c'est un point de départ. Le départ d'un autre processus dans lequel il va falloir se battre et contre qui ? Contre essentiellement les neuf puissances qui ont des armes nucléaires et en particulier les cinq puissances membres du Conseil de sécurité. Hier, nous avons été en délégation devant les ambassades des cinq principales puissances nucléaires du monde, les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et l'Assemblée nationale française. Donc voilà, le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est de lancer le processus aujourd'hui pour développer les luttes dans les semaines et les mois à venir pour que la France, ici puisque nous sommes en France, et tous les deux pays dotés de l'arme nucléaire s'engagent dans la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires. C'est la bataille des jours qui vont venir. Et là, nous on a eu hier des messages du monde entier, du Japon, on en a eu d'Algérie, des gens qui ont subi les essais nucléaires en Algérie, des Ibakusha qui ont subi les bombes atomiques, on en a eu du Mexique, on en a eu des États-Unis, de Russie, d'Inde, de Tunisie, j'ai dit l'Algérie, d'Allemagne. Les amis d'Erlangen avec lesquels on est jumelés nous ont envoyé des messages. C'est dans le monde entier qu'aujourd'hui se déroulent des choses comme ça. En France, il y a à peu près 60 villes dans lesquelles le mouvement de la paix, mais pas seulement lui, puisque cette journée d'action était aussi organisée par le collectif des marches pour la paix. Ici, dans ma ville, on organise ici, ailleurs, le 21 septembre, des marches qui sont soutenues par 180 organisations. Et donc ces organisations appellent aussi à mettre en œuvre le traité d'interdiction des armes nucléaires. Voilà en gros nos objectifs. Les armes nucléaires sont illégales, elles sont moralement inadmissibles, donc elles sont aussi en dehors de la loi éthique. Elles sont financièrement une insulte et un crime contre l'humanité à une période où on a à résoudre la question du réchauffement tropique du climat, la question de la pandémie et des pandémies à venir, de trouver des vaccins pour le monde entier, dépenser des centaines de milliards. Aujourd'hui en France, il y a une banderole qui le montre là derrière, c'est 100 milliards d'euros que le gouvernement propose de dépenser pour renouveler l'ensemble de ces armes nucléaires. Et pour nous, par exemple en Bretagne, pour renouveler les sous-marins nucléaires de l'île longue. Aux Etats-Unis, c'est à peu près 1000 milliards sur la même période qui sont prévus pour moderniser les armes nucléaires. Et en Russie, on va de la même chose. Il y a déjà une bonne nouvelle, on ne va pas dire que c'est notre journée, mais l'élection de Biden va peut-être nous aider. On espère, en tout cas, on va envoyer un message à Biden en lui disant « Hey Joe, n'oublie pas le traité d'interdiction des armes nucléaires. » La bonne nouvelle, c'est qu'il vient d'annoncer que le traité de limitation des armes intermédiaires, hier, il a envoyé un mail à la Russie en disant « On est prêt à renouveler pour 5 ans ce traité qui avait été annulé par Trump » et la Russie a répondu « On est OK » et « On est OK aussi pour le prolonger indéfiniment. » Donc c'est une autre victoire à mettre au crédit du peuple américain qui a su choisir la bonne voie pendant ces élections et de tous les peuples qui se sont déjà des bonnes nouvelles, on va dire.